La question, il y a d'abord une sale femme sur les réseaux sociaux qu'on appelle Maatezoa, une pourriture, ça dit que, vous devez déjà connaître mon langage, elle dit qu'elle est boulou, elle dit qu'elle est moitié boulou, où elle est boulou, je ne sais pas, mais il ne m'empêche, il n'empêche pas que je dise que c'est une pourriture, mais ce n'est pas parce que je dis que Maatezoa c'est une pourriture, que toutes les filles boulou vont venir dire que, oui, elle a dit que les boulous sont des pourritures, Parfois je m'assois ici, je dis que les filles boulou sont des prostituées, je n'ai jamais vu une fille boulou venir dire que, oui, Marlène a dit que les filles boulou sont des prostituées, non, encore que, mais vous, quand vous réagissez par communautarisme, on vous dit alors qu'ok, nous on accepte, désormais on vous emballe dans le même sac, pour que désormais, que vous sachiez que, un de vous qui fait quelque chose, c'est vous tous qui payez, ça doit être comme ça, Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement à Saint-Mélima, c'est un seul gars Bameleke, un seul gars Bamoun, qui a amené le nom d'un boulou, on a dit que tous les Bamoun doivent sortir, pour comprendre que, soyez les gardiens de vos frères, vous pouviez aller sur la page d'un humain de vous dire, ce n'est pas le moment de commencer à salir Marlène, parce que, derrière Marlène, il y a une communauté, Ce n'est pas le moment, d'autant plus que Marlène, aujourd'hui, elle est dans une posture, qui est plus ou moins, qui nous est plus ou moins favorable, du manteau, efface le poste, tu attises la haine, parce que, je vous l'ai déjà démontré cent mille fois, moi, mes frères ne parlent pas, mes frères agissent seulement, ils écoutent le problème, les gens qui m'écoutent, ne mettent pas les likes sur Facebook, ils écoutent seulement le problème, Derrière moi, il y a une communauté, que vous le vouliez ou non, il y a une communauté, toute personne, quand on disait que vous êtes un influenceur, ça veut dire que vous avez des communautés, évitez d'attiser la haine, évitez d'attiser la haine, et je vous dis qu'en France, lorsqu'un noir loue une maison, il ne paye pas, on va dire que les noirs ne payent pas la maison, Et ce que le noir a fait, va commencer à se répercuter sur tous les noirs, aujourd'hui, en France, je vous ai raconté l'histoire des juifs, je vous ai dit que, aujourd'hui, être juif en France, peut faire que, on te mette la police pour te surveiller, Parce qu'on a vendu une idéologie aux gens qu'ils sont convaincus que, comme ils sont malheureux, ils souffrent, c'est à cause des juifs, parce que les juifs ont confisqué les richesses, Donc je vous dis que vous ne pouvez pas entrer dans les cerveaux de tout le monde, je vous préviens, que le travail que moi j'ai appris, c'est comment manipuler les gens, C'est ce que je vous dis, et comme j'ai appris ce travail, je comprends aussi le travail que les humains veulent faire, mais je leur dis que je suis trop dangereuse pour eux, Je vous dis personnellement, moi je suis chez moi, mon père s'est arrangé à ce que je vive, au moins pendant 25 ans, je vous disais ça souvent sur les plateaux de télé, je vive au moins 25 ou 30 ans sans travailler, Les paix de mes enfants se sont arrangées,